Musique Nous avons un service de médecine bucodentaire ouvert depuis janvier 2018. C'est un service qui est situé sur un seul tenant de 1700 m² avec 36 fauteuils qui accueille entre 165 et 255 patients par jour. Ça veut dire que c'est près de 50 000 patients en moyenne par an. Des patients qu'on va pouvoir soigner sur l'ensemble des disciplines bucodentaires. Soigner les dents, soigner les gencives, faire des extractions, poser des implants dentaires. Il y a d'abord des étudiants, près de 200 étudiants qui travaillent sur notre plateau. Des étudiants qui sont en 4e année, 5e année, 6e année, les 3 dernières années de leurs études. Et une centaine de personnel non médical, personnel médical qui vient aider les étudiants et sénioriser les étudiants pour cette prise en charge. On est sur un gros hôpital universitaire qui accueille énormément d'étudiants chaque année et aussi énormément de professeurs, notamment en chirurgie, en parodontie, en prothèse, en orthodontie, en esthétique. C'est vraiment un service complet. On a aussi un service d'urgence qui permet aux patients de venir à n'importe quel moment de la journée. Ils seront pris en charge rapidement. On a une technologie de pointe, on a des microscopes à disposition, on a des radios, des appareils radio à disposition. On a aussi l'imprimerie CFAO, une sorte d'imprimerie 3D dans le milieu de la dentisterie. On a aussi l'avantage d'avoir des chirurgies qui sont complexes, faites dans un bloc opératoire, avec des professeurs qui ne sont pas forcément pratiqués dans le milieu libéral. Le fonctionnement et l'organisation du service. On travaille en binôme, on a un box qu'on partage deux jours par semaine. On a nos enseignants qui nous supervisent. C'est-à-dire qu'on est complètement autonome dans nos soins, mais les enseignants sont là pour venir vérifier, pour venir guider et pour venir répondre à nos questions. Et du coup, par discipline, on va voir le professeur concerné pour lui présenter le cas et décider avec lui au mieux de ce qu'on va faire comme soins et comme traitements. Le fait qu'on ait un encadrement professeur, mais aussi étudiant, ça nous met en confiance. On est avec des gens qui sont à la même échelle que nous. Les profs sont à l'écoute, les internes, le personnel non médical aussi. Le chef de service est très à l'écoute, est vraiment accessible. Les patients nous donnent des retours positifs. Je suis très content d'être dans ce service. Le service est aussi tourné vers la ville. D'abord parce que le service a mis en place beaucoup d'actions de prévention, de dépistage, que ce soit dans les écoles ou les enfants. Nous avons aussi un service de télé-expertise qui s'appelle Télédent. Nous travaillons avec la prison de Fresnes. Nous recevons des vidéos que nous analysons et nous renvoyons donc à la prison des états buccodentaires pour faire justement de la prévention. Nous mettons aussi en place ce service avec les services de gériatrie. On a eu de très bons résultats cette première année. Mais je crois qu'il y a une vraie articulation à trouver entre le privé, la ville et l'hôpital et aussi entre notre service et l'ensemble des autres services médicaux du groupe hospitalier. Sous-titrage Société Radio-Canada